Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle Mazda 3 et de son nouveau système de connectivité. Je vous propose de me suivre et d'embarquer dans la voiture. Ce qui est faible en premier lieu, c'est ce fameux écran d'une taille de 7 pouces. L'écran tactile de 7 pouces fonctionne avec une molette lorsque vous êtes en situation de roulage ou devient tactile une fois que vous êtes à l'arrêt. Le système de connectivité Mazda, baptisé Amzé Deconnect, vous permet d'appairer un iPhone avec l'écran via le Bluetooth. Pour cela, il suffit de se rendre dans Paramètres et d'activer le Bluetooth afin qu'il recherche votre iPhone. Une fois celui-ci appairé, vous pouvez déclencher l'application AA, application dédiée et créée par Mazda. L'application AA vous permet d'accéder à des web radios, à votre compte Facebook, à votre compte Twitter et à un tas d'informations complémentaires, telles que les restaurants, les cinémas, les pharmacies. L'autre particularité intéressante de cet écran, c'est le divertissement, dans lequel vous allez retrouver cette fameuse application AA, sur laquelle vous allez avoir pré-réglé des radios, votre compte Facebook et votre compte Twitter. Comme vous le savez, il est normalement interdit de téléphoner au volant. Mais grâce au système embarqué de chez Mazda, on peut passer par l'interface pour passer des appels. Il vous suffit de cliquer sur le module communication et vous avez accès à tout votre répertoire, notamment vos contacts, l'historique de vos appels. Bienvenue à bord de la nouvelle Mazda 3, l'automobile connectée. Autre particularité, vous pouvez composer un numéro à l'aide d'un clavier virtuel numérique qui apparaît à l'écran. Nous pourrons aussi bien passer des appels en mode vocal, en épellant donc le nom du correspondant que vous désirez joindre. Quel contact ? Pierre Albertini. Quel numéro de ligne ? Mobile. Pour terminer, la mise à jour du terminal multimédia qui s'effectue via l'application AA, tandis que la mise à jour de la configuration matérielle s'effectuera en concession lors de votre prochaine révision.